Chaque fois que la petite fille rentre à la maison, elle fait peur à sa mère. Car elle est née avec un nez de cochon et même deux oreilles de cochon. Au fur et à mesure que la fillette grandissait, son nez de cochon devenait de plus en plus évident. Pour préserver leur réputation, les parents n'ont pu que prétendre que leur fille était morte à la naissance. Et ont même organisé de fausses funérailles pour tenter de tromper tout le monde. En réalité, la petite fille a été maudite par une sorcière. Le seul moyen de briser la malédiction était qu'elle soit embrassée par celui qu'elle aimait lorsqu'elle serait grande. C'est pourquoi ses parents l'ont enfermée dans le château toute la journée. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était s'amuser avec des ours en peluche. Heureusement, le moment est bientôt venu. 18 ans plus tard, Peggy était devenue une belle jeune fille. Ses parents lui donnaient des rendez-vous tous les jours pour l'aider à devenir une personne normale. Mais la première chose que les riches et les puissants faisaient en voyant Peggy était de sauter par la fenêtre et de s'enfuir. Afin d'augmenter le taux de réussite de sa fille, sa mère n'a pu lui arranger que quelques hommes myopes. Le résultat a été le même, elle a sauté par la fenêtre. En quelques jours, il ne restait plus une seule fenêtre intacte dans la maison. Finalement, le père a dû acheter du verre trempé pour sauver sa maison. Mais plus l'apparence de Peggy devenait mystérieuse, plus elle attirait l'attention de la presse. Afin d'obtenir un titre exclusif, un journaliste approche Max et lui propose 100 000 dollars pour entrer et prendre la photo de Peggy. Attiré par le salaire élevé, Max accepte rapidement le contrat. Cette fille fait peur aux gens qui sautent par la fenêtre et s'enfuit à chaque fois qu'ils sortent avec elle. Parce qu'elle a grandi avec un nez de cochon. Chaque fois qu'un enfant la voit, il a peur et s'enfuit. Heureusement, son père emmenait ses rendez-vous à l'extérieur pour signer un accord de confidentialité. C'est pourquoi son identité n'a pas été révélée. Ce jour-là, sa mère lui a de nouveau donné plusieurs rendez-vous. Et Peggy en avait tellement marre qu'elle s'est précipitée et a effrayé tout le monde en s'enfuyant. Mère un seul, Max, est encore debout dans le salon. Peggy pensait que Max était quelqu'un de spécial. A son insu, il est venu ici pour la prendre en photo et l'envoyer à la presse. Mais au cours de leur simple communication, Max a sympathisé avec l'avis de Peggy. Il a donc rendu l'appareil photo à la journaliste et a décidé de ne plus les aider. Les jours suivants, Max discutait avec Peggy tous les jours. Il pensait que le grand amour était enfin arrivé. Mais il avait toujours peur de toucher Peggy lorsqu'il voyait sa laideur. Et quand Peggy a eu le courage de demander à Max s'il voulait l'épouser. Max refuse fermement. Après cet incident, Peggy s'enferme dans sa chambre tous les jours et refuse de voir qui que ce soit. Jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, elle se rende compte qu'elle n'a pas à s'enfermer. Elle voulait sortir de chez elle et découvrir le monde. C'est ainsi que Peggy est sortie de chez elle pour la première fois. Couverte d'une écharpe. La foule et les ballons sur la place lui ont donné un sentiment de liberté. A son insu, c'est sa décision qu'il a accidentellement transformée en une personne normale. La jeune fille est devenue une sensation sur internet dès son premier jour de sortie. Parce qu'elle avait un nez de cochon comme personne d'autre. Au lieu d'être effrayée, les passants l'ont trouvée adorable. Même le roi a pris une photo avec elle. Très vite, la jeune fille est devenue l'une des icônes préférées. Ses parents n'ont pas eu honte d'elle et l'ont ramenée à la maison. Mais ils savaient que le nez de cochon de la fillette avait été maudit par une sorcière. Seul un baiser d'un homme qu'il aime vraiment pourrait lui rendre son apparence normale. Quelques jours plus tard, un ancien inconnu se présenta à la porte. Il a dit que l'apparence de Peggy ne le dérangeait pas et qu'il voulait l'épouser. En fait, l'homme était simplement intéressé par l'influence de Peggy et voulait devenir célèbre. La mère a pensé que l'homme était sincère et a immédiatement fixé une date pour le mariage. Le jour du mariage arriva bientôt, lorsque le prêtre demanda à l'homme s'il l'aimerait pour toujours. L'homme essaya de retenir ses nausées et prononça les mots. Le père, en bas, se mit à rire. Mais seule Peggy savait que l'homme ne l'aimait pas du tout. Finalement, Peggy s'est échappée du mariage. Elle se rend compte qu'elle ne devrait pas être aussi obsédée par son apparence. L'instant d'après, Peggy tombe du balcon. Mais lorsque sa mère la vit, elle se rendit compte que son nez de cochon avait disparu. En fait, la malédiction de la sorcière ne concernait pas l'obtention du baiser du grand amour. Il s'agit de savoir quand elle abandonnera son obsession de l'apparence et reviendra à la normale. Finalement, Peggy revient à la normale et vit heureuse avec ses parents. Ce film nous dit, nous ne devrions pas être trop obsédés par notre apparence. En fait, ce n'est que lorsque nous sommes beaux à l'intérieur que nous pouvons impressionner les autres. Comme l'héroïne. Pendant 18 ans, elle s'est perdue, a douté d'elle-même et s'est finalement trouvée. Même si elle n'est pas parfaite, elle est aimée de tous. C'est la fin de l'histoire. A la prochaine fois.